Bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je sais que vous demandiez où j'étais et pourquoi je n'ai pas fait d'émission récemment. C'est tout à fait normal parce que ceux qui me connaissent savent que je ne raconte pas ma vie sur le réseau. Je ne raconte pas de n'importe quoi. J'ai fait des émissions que lorsque je suis sûr de ce que je parle, je suis rassuré de ce que je dis. Et je n'ai fait pas d'émission pour avoir beaucoup de vues. Je le fais pour donner mon point de vue et donner l'information et la vraie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées après le match contre Mayan Minich. Après la blessure de Sadio Mane, j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires, des commentaires, des commentaires. Tout le monde parlait dans tout le sens et j'ai vu des gens raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Chacun dit ce qu'il passe par la tête. Il lui dit pour faire des vues, pour faire le buzz. Et j'ai même suivi certaines chaînes que je pense vraiment sérieuses, d'y raconter n'importe quoi. Sans pour autant demander ni le médecin de Mayan, ni le staff technique de Mayan. Sans aucune information, sans information aucune. Mais il raconte quand même leur vie à la télé. Et si je n'ai pas pu intervenir, parce que de tout ce que je suis suivi, tout le monde dirait qu'il ne parlait toujours au conditionnel. Il s'est pourri, ça serait. Il serait qu'il s'est pourri que. C'était toujours au conditionnel et je me suis dit, bon, ce ne sont que des aventures et rien de sérieux. Et là, je me suis décidé moi-même de faire, d'attendre jusqu'au communiqué final du Bayern. Afin qu'avant de donner mon point de vue. C'était hier, après la blessure de Mayan et aujourd'hui, il est passé au scan. Il a été traité, il a été vérifié, checké par les médecins. Et selon le communiqué final du staff technique de Bayern, Mané va manquer de match de Schalke. Le match qui est en train de venir de Schalke 4. Le match qui est en train de venir, le match prochain. Il ne jouera pas. Et ils n'ont fait aucune mention de la Coupe du Monde. Mais sinon, ils ont dit que le staff de Bayern restera en contact permanent avec l'équipe médicale de la sélection sénégalaise. Ça dit tout. Cela dit tout. Quand on dit que ça restera en contact avec l'équipe, le staff technique de l'équipe nationale ou de la sélection sénégalaise, cela veut dire, entre les lignes, que Mané sera sous la liste de sélectionnés. Il sera sélectionné. Il va aller à la sélection nationale. Sénégal, il peut peut-être manquer le premier match. S'il manquait ce match, c'est dans 12 jours où il y aura le premier match du Sénégal. On peut lui accorder peut-être 14 jours. On peut donner 14 jours à Mané de repos. Si on lui donne 2 semaines, 14 jours par rapport à la blessure qui est tout à fait mineure ou intermédiaire. Et si on lui donne 14 jours, c'est que le premier match arrive dans 12 jours. Il peut faire encore 2 jours de plus. Au 14e jour, il sera mieux. Il peut jouer le deuxième match. S'il doit manquer de match, il peut manquer peut-être le premier match. Et le deuxième, il va jouer. Moi, je peux vous assurer que Mané sera sous la liste. Mané sera au Qatar et Mané va jouer. Si peut-être pas le premier match, il peut jouer le deuxième match. Avec cette blessure, on peut même le doper. On peut doper son genou pour qu'il puisse jouer. On peut donner des antidouleurs pour qu'il puisse jouer. Avec ce qu'il a comme malaise, il peut jouer. J'ai suivi aussi une vidéo virale sur les réseaux sociaux qu'un marabout aurait dit au Sénégal que Mané va rater la Coupe du Monde. Un marabout aurait dit, c'est peut-être un verset qu'il a dit ou ce qu'il a vu dans ses histoires. Ça peut être vrai. Mais il y a une chose que Mané a, que le marabout n'a pas tiré attention. C'est la bonté. La bonté surpasse tout. La bonté de Mané peut faire être une arme fatale à toute force négative. La bonté qu'il a peut le justifier. Même s'il pouvait être touché. normalement, sa bonté peut le pousser à être justifié et à aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et ça, c'est spirituel. C'est ce que le marabout a vu, c'était spirituel. Certes. Et la bonté d'Emané est spirituelle. Certainement. Ce qu'il veut dire, c'est une force, deux forces spirituelles en se battre. Le bon côté gagne toujours. La justice gagne toujours. Et Mané est juste. Il est bon. Il a du bon cœur. Et ça, c'est une arme fatale contre le monde de ténèbres. Il peut toutefois aller et aller au-delà de ça. À cause juste de ça, il peut gagner et aller au mondial et jouer normalement. Pourquoi pas aller plus loin ? Et personnellement, si je peux conclure, je voudrais dire que si le staff technique de Mané n'a pas dit, n'a pas, dans son communiqué, n'a pas du tout fait allusion à la Coupe du Monde, c'est parce que l'équipe Bayern sait qu'avec cette blessure mineure, Mané peut, il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser pour qu'il puisse jouer par rapport avec son équipe médicale de l'équipe du Sénégal. Ils peuvent toujours s'entendre et comment voir, comment lui mettre sur pied et qu'il joue normalement. Et ça, c'est mon point de vue. Je le dis et je le partage. Si vous avez des points de vue différents, vous avez des commentaires pour les mettre. En tout cas, j'ai dit, je vous remercie et clétez sur la pouce, sur le pouce et aussi la cloche de notification. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada